Bonjour, dans le cadre des cours sur les nombres complexes, aujourd'hui nous allons aborder la notion de conjuguer des nombres complexes. Mais tout d'abord, en guise de cadre général à ce cours, nous allons évoquer une idée caractéristique des nombres complexes. Donc dans un premier temps, il faut savoir que l'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Maintenant, un nombre complexe n'est pas forcément réel au sens où il peut posséder une partie imaginaire. Et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager l'écriture, par exemple, de la racine carrée d'un nombre négatif, ou alors la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc après ce bref rappel, on va passer maintenant directement au cours, en abordant tout d'abord la définition du conjugué d'un nombre complexe. Donc on considère un nombre complexe Z qui s'écrit A plus IB. Donc soit A plus IB, un nombre complexe, avec A et B des réels. Donc sur cette base, maintenant, on appelle, conjugué du nombre complexe Z. Le nombre complexe, noté, Z avec une barre, est défini par Z bar égale A moins IB. Donc voilà pour la définition du conjugué. Maintenant, on va lister, on va dresser la liste des propriétés qui impliquent cette notion. Donc les propriétés du conjugué. Alors, en guise de cadre théorique à ce cours, on va considérer deux nombres complexes, soit Z égale A plus IB, et Z prime égale A prime plus IB prime. Donc deux nombres complexes, avec A, B, A prime, B prime, T réel. Donc maintenant, on dresse la liste des propriétés qui impliquent cette notion de conjugué. Donc pour chaque propriété, je vais mettre une étoile. Premièrement, on prend le conjugué du conjugué de Z. Eh bien, le conjugué du conjugué de Z est égal à Z lui-même. Ensuite, on va faire la somme de Z et de son conjugué. On obtient deux fois la partie réelle de Z. Maintenant, si on fait la différence de Z et de son conjugué, on obtient I fois 2 la partie imaginaire de Z. Propriétés suivantes, on fait le produit de Z par son conjugué. Ça nous donne le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Alors, suivante. Dire que Z est réelle signifie que Z est égal à son conjugué. dire que Z est imaginaire pur signifie que Z est égal à l'opposé de son conjugué. On va dresser les propriétés suivantes ici sur la droite. Maintenant, si on considère le conjugué de la somme Z plus Z', eh bien, on voit que c'est égal à la somme des conjugués. Si on considère le conjugué du produit Z fois Z', eh bien, là encore, on voit que c'est le produit des conjugués. Maintenant, dans le cas où Z est non nul, ça nous permet d'envisager l'inverse de Z. Et ici, en particulier, d'envisager le conjugué de l'inverse de Z. Le conjugué de l'inverse de Z est égal à l'inverse du conjugué de Z. Même chose si on considère que le complexe... Pardon. Ici, il fallait A pour tous Z différents de 0. Donc, même chose si on considère que le complexe Z' est non nul. On peut envisager le rapport Z sur Z'. Je vais le créer mieux. On peut envisager le rapport Z sur Z', en particulier le conjugué de ce rapport. On obtient le conjugué du rapport de Z sur Z', est égal au rapport des conjugués. Et enfin, si l'on introduit un entier relatif n, et qu'on élève Z à la puissance n, que l'on prend le conjugué de Z élevé à la puissance n, on obtient le conjugué de Z lui-même élevé à la puissance n. Donc voilà la liste des propriétés. Donc cette liste m'amène tout de suite à une rubrique qui ne tient que par son titre. C'est la rubrique par cœur qui vous invite à connaître évidemment par cœur la définition du conjugué et aussi de toutes ses propriétés. Et dernière rubrique, rubrique attention, où il s'agit de vous mettre en garde sur le fait que vous devez absolument distinguer le conjugué d'un nombre complexe de son opposé. Si on considère un nombre complexe qui s'écrit Z égale A plus IB, à ce moment-là, son conjugué lui va s'écrire Z bar égale A moins IB. Son opposé, moins Z, va s'écrire moins A moins IB. Donc, n'allez surtout pas considérer que le conjugué est égal à l'opposé. Ce sont deux notions différentes. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices. dont le premier considère deux nombres complexes. Z1 égale 2 plus 7I sur 3 moins 4I. Et Z2 égale 2 moins 7I sur 3 plus 4I. question, sans effectuer de calcul. Sans calcul. Sans calcul. Montrez que Z1 plus Z2 est réel. Et que Z1 moins Z2 est imaginaire pur. Voilà le premier exercice. Alors maintenant, on observe bien la formulation de Z1 et de Z2. Et ça nous donne envie de partir de Z1 et de calculer son conjugué. Donc, conjugué de Z1, c'est on écrit la formulation de Z1 2 plus 7I sur 3 moins 4I et on prend le conjugué de tout ça. Donc, les propriétés des conjugués nous permettent, enfin, les propriétés qui impliquent la notion de conjugués nous permettent de dire que le conjugué d'un rapport, c'est le rapport des conjugués. C'est-à-dire 2 plus 7I conjugué divisé par 3 moins 4I conjugué. Et là, on peut dire directement ce que ça donne. Ça fait 2 moins 7I sur 3 plus 4I. On revient à la lecture de l'énoncé et on constate que cette formulation est justement la formulation de Z2. Par conséquent, on a Z1 bar égale Z2 ce qui revient à dire que Z2 bar égale Z1. Donc, Z1 et Z2 sont conjugués. Du coup, une des propriétés qui implique la notion de conjugués permet de dire que la somme Z1 plus Z2 est égale à 2 fois la partie réelle 2 fois la partie réelle de Z. Donc, cette somme est réelle. donc, cette somme est un réelle et la différence Z1 moins Z2 on sait par définition d'après les propriétés que c'est 2 fois la partie imaginaire de Z multipliée par I ce qui nous permet d'écrire que la différence Z1 moins Z2 est un imaginaire pur. Donc, sans calcul on peut dire que Z1 plus Z2 est réelle et que Z1 moins Z2 est imaginaire pur. Pourquoi ? Parce que Z1 et Z2 sont conjugués. On passe maintenant à l'exercice 2 où on demande d'écrire sous forme algébrique écrire sous forme algébrique le conjugué de Z qui est égal à 4 moins I racine de 3 facteur de 1 moins I. Alors là, on peut appliquer plusieurs méthodes. on peut directement effectuer le calcul enfin en fait calculer la forme algébrique de Z en effectuant le produit pour ensuite inverser enfin prendre l'opposé pardon de la partie imaginaire afin d'avoir le conjugué de Z ou une autre solution c'est de dire que le conjugué de Z enfin appliquer les propriétés c'est-à-dire que le conjugué de Z c'est le conjugué du produit c'est-à-dire le produit des conjugués et ensuite on prend le conjugué de chacun des termes du produit et puis on effectue et enfin le produit je vous propose d'appliquer la première méthode c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer le produit on va calculer Z et ensuite on va déduire à son conjugué donc Z égale 4-I racine de 3 facteur de 1-I on développe ça fait 4 fois 1 4 4 fois moins I ça fait moins 4I moins I racine de 3 fois 1 ça fait moins I racine de 3 et enfin moins I racine de 3 moins I ça fait plus I au carré racine de 3 donc Z égale 4 moins 4I moins I racine de 3 I au carré c'est moins 1 donc ça fait moins racine de 3 on rassemble maintenant les parties et les parties imaginaires ça fait 4 moins racine de 3 moins I facteur de 4 plus racine de 3 voici voici la forme algébrique de Z 4 moins racine de 3 moins I facteur de 4 plus racine de 3 par conséquent on peut écrire directement le conjugué de Z en prenant l'opposé de sa partie imaginaire ce qui signifie que Z bar égale 4 moins racine de 3 plus à la place du moins I facteur de 4 plus racine de 3 donc Z bar est égale à 4 moins racine de 3 plus I facteur de 4 plus racine de 3 voilà qui termine notre deuxième exercice on passe maintenant au troisième où on veut écrire sous forme algébrique le conjugué du nombre complexe Z qui est égale à 2 plus I sur 3 moins I donc là encore on peut procéder de deux façons c'est à dire soit déterminer Z déterminer la forme algébrique de Z c'est à dire en se débarrassant du rapport pour ensuite prendre l'opposé de sa partie imaginaire de façon à avoir la forme algébrique de son conjugué soit prendre le conjugué de Z c'est à dire le conjugué du rapport c'est à dire le rapport des conjugués et ensuite faire le calcul et je vous propose encore une fois d'appliquer la première méthode donc on va déterminer dans un premier temps la forme algébrique de Z donc Z égale 2 plus I sur 3 moins I donc on n'aime pas avoir des termes imaginaires au dénominateur donc on va s'en débarrasser et pour s'en débarrasser on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur donc 3 moins I on va multiplier par 3 plus I sur 3 plus I au dénominateur on a A moins B facteur de A plus B donc ça fait A au carré moins B au carré voilà et au numérateur on a 2 plus I facteur de 3 plus I ça nous fait Z égale donc le dénominateur 3 au carré ça fait 9 I au carré c'est moins 1 moins moins 1 ça fait plus 1 sur 2 fois 3 6 2 fois I donc 2 I I fois 3 plus 3 I I au carré c'est moins 1 donc Z égale on rassemble les parties rayées et les parties imaginaires 6 moins 1 ça fait 5 plus 5 I tout ça sur 10 donc Z égale 1 demi plus I fois 1 demi ça c'est la formulation de Z maintenant l'énoncé nous demande d'écrire sous forme algébrique le conjugué de Z donc on va prendre l'opposé de sa partie imaginaire ça nous permet d'écrire que Z bar égale 1 demi moins I facteur de 1 demi voilà donc le conjugué de Z voilà pour notre exercice 3 on passe maintenant au quatrième et dernier exercice où l'on demande de résoudre résoudre dans grand C donc dans le sens des complexes l'équation qui s'écrit 3 Z bar moins 2 I Z égale 2 moins 3 I donc ça c'est un exercice classique de résolution d'équation qui implique des termes en Z et des termes en Z bar c'est à dire un nombre complexe et son conjugué donc 3 Z bar moins 2 I Z égale 2 moins 3 I donc on va poser Z égale A plus I B un nombre complexe avec A réel et B réel donc on va appeler par exemple le XI soit XI égale le premier terme de notre équation et on va calculer XI en fonction de A et de B allons-y XI égale 3 Z bar c'est à dire 3 facteur de A moins I B pardon c'est un moins moins 2 I facteur de A plus I B donc XI est égale 3 A moins I facteur de 3 B moins je vais mettre I d'abord moins I facteur de 2 A moins I au carré facteur de 2 B ça ça nous fait que XI est égale à 3 A je recopie là moins I facteur de 3 B moins I facteur de 2 A I au carré c'est moins 1 donc moins fois moins 1 ça fait plus 1 donc plus 2 B maintenant on regroupe d'un côté partie réelle et de l'autre côté partie imaginaire ça fait 3 A plus 2 B moins I facteur de 2 A plus 3 B donc voici le premier terme de notre équation en fonction de A et 2 B c'est à dire XI égale 3 A plus 2 B moins I facteur de 2 A plus 3 B je vais effacer le haut je vais garder ça donc résoudre cette équation on revient à résoudre XI égale maintenant le second terme c'est à dire 3 A plus 2 B moins I facteur de 2 A plus 3 B égale 2 moins 3 I donc l'égalité de deux nombres complexes implique l'égalité de leur partie réelle et l'égalité de leur partie imaginaire ce qui signifie qu'il s'agit maintenant de résoudre le système suivant 3 A plus 2 B égale 2 c'est à dire égalité des parties réelles et maintenant égalité des parties imaginaires on a moins I en facteur de chaque donc 2 A plus 3 B égale 3 donc voici le système qu'il faut résoudre alors on va par exemple exprimer A en fonction du reste dans la première équation donc ça va nous faire A égale 2 facteurs de 2 facteurs de 1 moins B sur 3 je vais peut-être un peu vite je le détaille là on a 3 A égale 2 moins 2 B je peux passer les 2 B de l'autre côté c'est à dire 2 facteurs de 1 moins 2 B qu'est-ce que j'écris là 2 facteurs de 1 moins B donc du coup A égale 2 sur 3 facteurs de 1 moins B d'accord A égale 2 tiers de 1 moins B donc première ligne et deuxième ligne on va injecter la valeur de A déterminée là dans la deuxième ligne donc ça va nous faire 2 fois 2 4 donc 4 tiers de 1 moins B plus 3 B égale 3 donc on va garder la première ligne A égale 2 tiers de 1 moins B et là on va développer ça va nous faire 4 tiers moins 4 tiers de B égale 3 moins 3 B donc on va travailler exclusivement sur la deuxième ligne pour l'instant donc ça va nous faire 4 tiers moins 3 je rassemble ça et l'autre côté égale 4 tiers moins 3 facteurs de B je passe le 4 tiers de B de l'autre côté voilà donc ça nous permet de dire que B est égal à 1 puisqu'on simplifie par 4 tiers moins 3 de chaque côté ça nous fait B égale 1 et B égale 1 si on l'injecte dans la première équation on a A égale 2 tiers de B moins 1 donc si B égale 1 et bien A égale 0 par conséquent je vais effacer le haut et tout ça la résolution de notre système nous conduit à A égale 0 B égale 1 ce qui signifie que Z égale A plus IB est égal en fait à I donc en conclusion la solution de l'équation est l'imaginaire pur Z égale I donc voilà qui termine notre quatrième dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui traite en particulier la notion de conjugué et qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les nombres complexes donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques Sous-titrage ST' 501